Et bien bonjour à tous aujourd'hui le mag de campagne TV plante le décor au salon maison et objet le salon incontournable de la maison bien sûr mais aussi de la décoration qui fête cette année ses 20 ans d'existence et oui happy birthday maison et objet. Alors voilà c'est un grand événement qui suscite la création l'inspiration et puis bien sûr qui va dicter on peut le dire les grandes tendances à venir voilà pour le salon maintenant on va voir quelle est la tendance du côté des journalistes du mag avec aujourd'hui autour de cette table Emmanuel Saporta de Détendjardin bonjour Frédéric bonjour Emmanuel comment ça va parfaitement bien et puis ravi de vous retrouver dans un lieu magnifique qui est le salon maison et objet mais oui c'est sympa de se déplacer de temps en temps mais on adore ça et d'ailleurs sur campagne TV on le fait très souvent à Olivier Allemand on part sillonner les salons en France il y a aussi Eric Jeanjean qui se promène on adore ça bien sûr sur campagne TV aller là où l'événement se passe alors aujourd'hui avec vous il y a du bulbe dans l'air c'est ça ? Il y a de la couleur il y a des senteurs et puis il y a le printemps avant l'heure dans la maison je vais vous en dire plus tout à l'heure. Donc ça c'est une très très bonne idée je crois qu'on a tous envie d'un petit bout de printemps là pour commencer puis bien sûr Eve-Marie Zizalalou du magazine Régal est avec nous bonjour Eve-Marie bonjour Frédéric comment ça va très bien alors avec vous de la pâtisserie oui mais de la pâtisserie créative attention c'est pas pareil Oui oui écoutez on est sur le salon maison et objet donc c'est vraiment la rencontre la pâtisserie créative en fait c'est la rencontre entre la food et la déco donc c'est exactement le sujet qu'il fallait traiter aujourd'hui donc je vais vous raconter tous les petits secrets de la pâtisserie créative. Et bien avec grand plaisir Eve-Marie et puisqu'on est dans le temple de la décoration il nous fallait des ambassadeurs dignes bien sûr de ce grand événement alors nous c'est un peu facile dans le Mac de Campagne TV on a notre Miss Décoration la personne de Sandrine de Brune de Maison Créative bonjour Sandrine bonjour Frédéric comment ça va écoutez moi je suis ravie de partager avec vous tous mes petits secrets vous allez voir c'est absolument fabuleux. Bah écoutez on est on est content d'être là avec vous d'autant plus qu'on est un peu chez vous là je vois bien que vous avez vimé aux pantoufles hein ouais elles sont là non presque mais non on a même mieux que ça. J'en suis certaine plein plein de surprises que vous allez nous réserver et puis vous n'êtes pas venu toute seule puisque vous êtes avec un expert haut en couleur on va le présenter ensemble il s'appelle Vincent Vallée bonjour Vincent. Bonjour Frédéric. Comment ça va ? Ça va très très bien je suis vraiment honoré d'être avec vous d'être parmi vous c'est un vrai plaisir j'adore votre émission et j'adore maison et objet forcément c'est vraiment le lieu magique pour moi. Bah nous aussi on est ravis de vous avoir aujourd'hui sur notre plateau Vincent Vallée vous êtes expert et consultant en couleurs chez Little Green. Little Green c'est un fabricant de peinture et de papier peint so british vous allez voir vous allez comprendre dans quelques instants on va parler de tout ça puis bien sûr avec Vincent on va décrypter les nouvelles tendances côté couleurs au salon maison et objet ça y est je crois qu'on est prêt on peut y aller les amis oui c'est parti pour ce numéro spécial au coeur du salon maison et objet n'hésitez pas à réagir à cette émission sur les réseaux sociaux facebook twitter et puis bien sûr bien sûr le site de campagne tv allez tout de suite comme on dit au théâtre on va aller côté jardin pour une chronique très fleurie avec Emmanuel Saporta c'est parti Alors avec vous Emmanuel on va parler des bulbes ces petites bombes à retardement pleines de senteurs pleines de couleurs mais des bulbes forcées comment on force un bulbe ? Ne vous inquiétez pas il ne souffre pas trop hein J'espère bien aucun bulbe n'a été maltraité pour cette chronique je vous rassure Exactement forcer des bulbes qu'est ce que ça veut dire ça veut dire en l'occurrence là ce sont des bulbes qui normalement fleurissent au jardin en printemps au printemps et pour activer pour avancer cette floraison en fait on leur fait subir un traitement particulier en les mettant dans une chambre froide dans l'obscurité pour reproduire artificiellement les conditions de l'hiver tout simplement donc ça active un petit peu ce système on les force de cette façon là au bout de quelques semaines on les sort du froid et de l'obscurité et ils vont être prêts à fleurir avec un mois deux mois d'avance à peu près D'accord c'est donc pour ça qu'on a voilà des muscaries, des jacinthes bien en avance mais l'idée c'est quand même de les garder à la maison il fait trop froid pour les sortir pour l'instant L'idée c'est de les garder à la maison si vous êtes jardinier vous avez planté vos bulbes au jardin à l'automne ils fleurissent naturellement au printemps mais si vous avez envie d'avoir le printemps même au coeur de l'hiver et bien vous allez donc chez votre fleuriste par exemple ou en jardinerie et on vous propose ce genre de peau déjà avec des bulbes qui ont été donc forcées et qui sont prêtes à fleurir au bout de quelques jours, quelques semaines l'idée c'est d'en acheter un maximum pour avoir vraiment une fantaisie, une palette de couleurs, on en parlera avec Vincent Vallée de la couleur tout à l'heure on a donc effectivement des petits narcisses, on a des jacinthes très parfumées, les petits narcisses qui vont bientôt fleurir on a les jacinthes, on a les petits muscaries bleutés, rapissants, des jacinthes blanches de toutes les couleurs vous pouvez aussi acheter des crocus, donc l'idée c'est d'aller les acheter, les choisir l'avantage par rapport aux bulbes qu'on a plantées au jardin c'est que là on va tous les avoir en fleurs en même temps tout simplement on ne va pas les aligner sur une fenêtre, on va essayer de faire des compositions sympas dans les pièces de son choix on ne va pas faire un espèce de rang d'oignon des bulbes si je puis dire on pourrait sur le bord d'une fenêtre oui bien sûr mais là je crois que vous avez une autre idée, un petit atelier jardinage oui vite fait sur le salon Maisons et Objets, alors on aurait pu aller chercher des plateaux, des coupelles parmi les exposants de Maisons et Objets bon là simplement j'ai rapporté un petit plateau en bois tout simplement dans lequel on va pouvoir disposer un petit peu les bulbes que l'on veut donc on peut commencer avec des muscaries sur le côté ajouter pour être resté dans les tons de blanc et bleu quelques jacinthes blanches et puis on va pouvoir compléter par exemple avec des jacinthes bleues en arrière-plan l'idée étant de fonctionner plutôt, bon là en l'occurrence on en a plusieurs mais plutôt avec des nombres impairs et puis on va pouvoir rajouter un petit peu de feuillage par exemple un pot de lierre qui viendra habiller un des coins de la composition et puis si vous avez, j'en suis sûre Frédéric, vous devez adorer les confitures, des vieux pots de confiture bah oui j'en fais même des confitures vous les alignez, vous en faites, bon alors parfait, des pots de confiture de différentes tailles que vous mettez sur le rebord de la fenêtre avec les bulbes de votre choix et vous avez à peu près une dizaine de jours de floraison ça c'est une super idée bon alors là on a des dégradés de bleu, de blanc on peut aussi trouver du rose j'imagine avec la jacinthe oui du rose avec les jacinthes un peu plus tardivement on pourrait avoir, alors là toutes les couleurs que l'on veut avec les tulipes bien évidemment c'est vrai on n'a pas forcément le réflexe de faire entrer la tulipe dans la maison mais c'est très chouette pourtant il faut faire entrer la tulipe dans la maison absolument Vincent vous en pensez quoi de ce petit dégradé de couleur, vous diriez quoi là-dessus ? moi je trouve ça absolument magnifique et en fait ce qui relève le tout, bizarrement alors que je suis habituellement plutôt un anti-blanc mais ce qui relève le tout en fait c'est la touche de blanc c'est ça qui va faire vibrer toutes les autres donc c'est sublime alors il nous reste une petite minute peut-être des astuces pour faire durer la floraison ce serait pas mal ça oui ça serait pas mal du tout alors souvent on est en hiver, il fait un peu chaud dans nos appartements, dans nos maisons la petite astuce c'est que quand vous n'êtes pas à la maison ou le soir vous sortez vos bulbes sur le rebord de la fenêtre voire sur la terrasse si vous avez une terrasse faut pas qu'il fasse non plus moins 15 dehors mais un peu à l'abri des très grands froids vous les sortez et vous les remettez dans la maison le lendemain donc ça va prolonger un peu la floraison et petite astuce simple un muscari par exemple, un pot de bulbe vous le tournez d'un quart de tour un petit peu chaque jour s'il est près d'une fenêtre parce qu'il va avoir tendance à aller pousser vous voyez les fleurs ont tendance à aller pousser vers la lumière alors moi j'aimerais bien une dernière petite astuce Emmanuelle oui quand je vous ai parlé de la composition tout à l'heure j'ai oublié de vous parler d'un petit ingrédient qui est fort sympathique que vous avez certainement dans votre jardin Frédéric c'est la mousse en fait mais oui la mousse voilà on a parlé d'huilière mais pour ajouter un petit peu de verdure dans cette composition et surtout pour boucher les petits trous entre les peaux c'est pas mal ça parce que ce qui est chouette c'est que vous n'avez même pas besoin de dépoter vos bulbes vous mettez directement les peaux et vous comblez et vous comblez avec la mousse voilà tout simplement c'est chouette non ? et pour qu'elle reste verte vous l'aspergez un petit peu vous la pulvérisez avec un peu d'eau de temps en temps oui parce qu'elle est vivante voilà cette mousse donc il faut l'entretenir exactement merci beaucoup Emmanuelle joyeux printemps allez un petit peu de gourmandise tout de suite avec la chronique d'Eve-Marie Zizalalu c'est parti alors Eve-Marie moi j'aimerais bien comprendre la différence entre pâtisserie et patricie je n'y arriverai jamais pâtisserie créative déjà c'est dur à dire pâtisserie créative imaginez-vous un gâteau au chocolat oui j'imagine bien tout simple c'est bon je l'ai celui le gâteau de la préhistoire on va dire il faisait du gâteau au chocolat à la préhistoire non mais je plaisante la préhistoire c'est il y a 20 ans peut-être 10 ans oulala en pâtisserie vous nous rajeunissez vous avez un gâteau tout simple nu au chocolat le gâteau familial le gâteau familial voilà la pâtisserie créative va complètement le transformer il va être enveloppé de pâte d'amandes décoré de fleurs de billes de couleurs avec des transferts et d'un seul coup ça va devenir une oeuvre d'art on est d'accord quand même qu'on garde la qualité le goût du gâteau au chocolat on n'est pas que dans la déco non non on n'est pas que dans la déco justement c'est l'association des deux un bon gâteau bien décoré je vous donne juste un petit exemple simplement pour que vous le visualisiez bien pour voir jusqu'où on peut aller j'ai vu sur un stand du salon aujourd'hui une princesse gâteau alors c'est absolument magique vous avez un vrai gâteau sous forme de dôme vous avez la robe qui enveloppe le dôme et au dessus vous posez le buste et la tête de la poupée et vous finissez de la décorer et vous avez votre gâteau d'anniversaire pour une petite princesse c'est fabuleux c'est génial et pour les petits garçons j'imagine qu'on peut on a des voitures on a plein de choses ah oui donc no limit au niveau de la création de l'inspiration bah oui ça tombe bien belle chronique puisqu'on est sur le salon de Maisons et Objets on est dans cet univers là exactement alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette pâtisserie créative ? je vous raconte un peu l'origine l'après-histoire vous voulez dire ? à ce point là parce que là on n'a pas le temps oui c'est un peu ça ça a commencé dans les années 2000 en fait je pense que vous vous souvenez de cet engouement pour les kits dans les librairies ah oui voilà donc là c'était des coffrets où on pouvait faire déjà des cupcakes des sucettes donc toute une série de une déclinaison au point qu'on ne savait même plus où donner de la tête pour choisir ses livres et donc il y a eu ça il y a eu aussi les premiers boutiques on va dire boutiques culinaires du bruit dans la cuisine Alice Delice donc qui ont commencé voilà au back kitchen aussi voilà exactement qui ont commencé à lancer des ustensiles qui étaient en fait dérivés des ustensiles professionnels pour le grand public voilà et puis en même temps on a eu les émissions télé voilà oui cet engouement bien sûr de la cuisine pour la télévision et puis pâtisserie le meilleur pâtissier qui sera le meilleur pâtissier bon voilà donc tout ça ça a vraiment créé un terreau extraordinaire pour la naissance de la pâtisserie créative et l'origine au départ c'est quand même les américains qui ont apporté ça avec les fameux wedding cakes qui prennent une forme les cupcakes les wedding cakes effectivement qui sont très branchés décorations plein de couleurs encore voilà elle est partout la couleur Vincent c'est ce que j'arrête pas de dire la couleur c'est la vie sans couleur on n'est rien donc pas de gâteau blanc au contraire on n'est pas dans des couleurs je pense pas que ce sont les couleurs dont on va nous parler Vincent après c'est pas tout à fait ça c'est des couleurs assez vives c'est du bleu tranchant du rose c'est très girly c'est assez marqué il y a un véritable engouement vous le disiez il y a quelques instants à travers les magazines les boutiques les émissions de télévision mais est-ce que le consommateur lui il a envie de mettre les mains dans la pâte et en même temps de customiser bien sûr en fait je crois que ça correspond complètement à notre époque c'est une époque qui va très vite donc on n'a pas beaucoup de temps mais en même temps on a envie de faire les choses c'est la grande mode du do it yourself et là c'est ça finalement on nous prépare tout les éléments sont présents et bien emballés on n'a plus qu'à ouvrir le paquet à mettre les ingrédients ensemble et à terminer son gâteau donc on a tout le plaisir sans avoir l'ennui d'une préparation trop longue initiale nous on veut des exemples des exemples parce qu'il y a quelques petites choses là sur la table oui j'en ai pas apporté suffisamment non ça c'est on est d'accord vous n'en apportez jamais suffisamment jamais assez alors alors montrez-nous un petit peu alors ce qui est intéressant c'est que les grandes surfaces ont également développé des kits donc il y a Vahiney il y a Nestlé montrez-le un petit peu à la caméra parce qu'on est un peu loin là voilà je vous laisse faire ici c'est bien là donc là c'est on est plus complètement on n'est plus complètement en saison mais vous les avez vu dans les rayons c'est de l'égalette des rois donc là c'est toujours le même principe en fait on a un kit pâtissier avec une préparation en poudre et il suffit d'ajouter quelques ingrédients comme des oeufs du lait du beurre éventuellement parfois les oeufs sont même déjà déshydratés du vent voilà donc vous avez la sensation de faire un gâteau sans en avoir la pénibilité on va dire d'accord il y a même la petite fève la couronne j'imagine donc c'est le kit complet autre chose il nous reste très peu de temps là c'est des sardines en chocolat voilà sardines au chocolat donc là on a un principe de transfert montrez-les encore à la caméra allez-y voilà alors ça c'est vraiment ils ont déjà ils sont nés en 2005 Scrap Cooking c'est vraiment une très jolie marque et alors ce qui est intéressant c'est que leur histoire le nom en fait dérivé du scrapbooking vous savez ce que c'est que le scrapbooking non je ne sais pas ce que c'est quand on fait un journal de bord un journal intime avec des photos on déchire et puis on recrée voilà on s'approprie en fait à partir de en fait scrap ça veut dire déchet mais en français heureusement on ne le sait pas scrap cooking il y a plein de choses qu'on ne sait pas en français avec des petits morceaux des petits bouts on va créer une nouvelle oeuvre c'est le scrapbooking donc là on est sur du scrap cooking voilà et donc là l'idée c'est de faire des petites sardines en chocolat mais de les customiser et de leur donner de jolies couleurs les moules en fait sont en forme de poisson mais en plus il y a des transferts de couleurs donc quand vous faites vous coulez votre chocolat et la couleur va se transférer sur le chocolat et vous aurez vraiment des poissons de couleur et la couleur est comestible bien sûr la couleur est comestible en plus scrap cooking a développé des colorants bio sans colorants artificiels etc donc c'est vraiment c'est vraiment une vie voilà et ce sont ces 10 ans d'ailleurs cette année et bien que d'anniversaire le salon maison objet qui fête ses 20 ans les 10 ans du scrap cooking écoutez je vous propose que pendant qu'on fait la chronique déco vous alliez nous faire un peu de scrap cooking et vous reveniez aux petites sardines on fait ça ? non mais je veux pas rater la suite vous avez bien raison parce qu'il va passer plein de choses merci beaucoup Eve-Marie et puis voilà maintenant on va passer bien sûr aux grandes tendances de la décoration puisqu'on est au coeur du salon maison et objet c'est bien sûr la chronique déco c'est parti et on commence si vous le permettez chère Sandrine avec Vincent Vallée votre invitée le dieu de la couleur le dieu de la couleur c'est moi voilà Vincent je le disais on est ravis de vous accueillir et pour ceux qui ne vous connaissent pas encore vous êtes expert et consultant en couleur chez Little Green et Little Green c'est une marque de peinture et de papier peint anglaise c'est bien ça ? alors qu'il y a je dirais une très belle qualité de pigments de teintes de matières voilà Little Green c'est la crème de la peinture c'est top il n'y a pas mieux voilà mais en termes de fabrication en fait de peinture la pigmentation est extrêmement présente dans ces peintures il y a 40% de pigments en plus par rapport à fabrication plus classique on va dire donc ça nous donne cette possibilité de faire des choses extrêmement subtiles très travaillées très fines et donc ça donne des couleurs voilà particulières on va en parler bien sûr de ces couleurs particulières et de ces nouvelles tendances en la matière une petite question pour commencer puisque vous connaissez bien nos voisins d'Outre-Manche moi j'ai l'impression qu'ils osent plus la couleur les matières d'ailleurs c'est culturel on le voit bien parfois les français on est un peu écœurés de ces verres très profonds de ces couleurs un peu pop on est plus calme quand même qu'est-ce que vous en pensez ? c'est vrai qu'ils osent beaucoup plus en fait nous on est beaucoup plus timorés on est beaucoup plus sur le paraître sur le comme il faut sur le eux il n'y a pas de limite donc il y en a certainement aussi un petit peu mais ça leur permet d'oser des choses auxquelles nous on n'avait pas pensé et donc du coup finalement on découvre des associations on découvre des couleurs qui finalement nous plaisent beaucoup et donc du coup cet attrait aussi du style british est très fort quand même en France on est un petit peu envieux de ce qu'ils sont capables de faire et d'oser c'est une belle idée envieux et puis on est content d'avoir toutes ces couleurs qui vont débarquer très très prochainement d'ailleurs Sandrine nous parle beaucoup de ces couleurs là dans le mag je vais souvent chercher d'ailleurs mon inspiration chez Vincent et c'est vrai qu'il me disait la dernière fois les gens les français adorent la couleur et pourtant je suis très déçue quand ils ressortent et ils partent avec du blanc alors moi j'ai vraiment la question mais Vincent pourquoi ils font ça ? en fait il y a une peur il y a une peur de ne pas savoir de faire une erreur de se tromper quand on va à une soirée ou quand on va à un événement on va s'habiller en noir c'est magnifique la seule qui est en noir c'est Sandrine c'est Miss Décor Sandrine c'est superbe elle est très très belle il y a cette volonté d'être chic sobre de ne pas faire d'impair de ne pas faire d'écart et donc du coup comme en intérieur en décoration intérieure on va avoir aussi ces mêmes peurs du coup on va aller sur quelque chose de sobre de neutre de blanc le blanc c'est la page blanche c'est ce sur quoi on peut tout écrire tout commence tout est nouveau c'est la mariée qui est en blanc c'est les sommets enneigés donc c'est vraiment le début de quelque chose oui on prend pas vraiment de risque finalement quand on est dans le blanc quoique on va en parler moi j'aimerais avant que vous nous parliez des tendances du salon puis des tendances à venir bien sûr qui viennent d'Angleterre ou d'ailleurs que vous nous fassiez une petite rétrospective des couleurs qui ont marqué ces 40 dernières années allez moi j'ai je suis née dans les années 70 c'était comment dans les années 70 pour ceux qui n'ont pas connu attention ça flashait oui c'était très fort on avait envie on sortait de quelque chose de très pareil de très convenu de très sobre et on avait envie que ça pète que ça éclate que ça vibre de partout donc c'était des oranges des rouges des jaunes très intenses presque purs des marrons aussi mais c'était vraiment des choses extrêmement flashies des grosses fleurs roses, rouges donc il y avait cette volonté là et puis après donc années 80 alors 80 on a envie de quelque chose d'un petit peu plus on revient sur quelque chose de moins olé olé les 68 arts les années 70 les babacool c'est un petit peu donc on revient sur quelque chose de plus posé d'un petit peu plus chic le beige le saumon le rose pâle les grèges comme on a un humoriste qui s'est beaucoup moqué les grèges les beige voilà ça c'est très comme il faut c'est très ce que l'on attend de vous bon alors comme il nous reste très très peu de temps en deux mots les années 2000 et puis on passera aux tendances à venir parce que ça j'aimerais bien puis je suis sûre que vous allez donner un petit peu de temps à votre camarade super génial donc très vite après ça ce qu'on avait envie c'est la page blanche on réécrit tout et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de blanc suite après ça et maintenant on revient à j'ai envie de couleur maintenant c'est chez moi je veux le montrer j'aime ça et je reviens à la couleur on s'affirme on montre la couleur on l'ose on la sort et justement vous êtes venu avec un panel de chez little green j'imagine pour montrer les couleurs tendance et puis on est sur des couleurs alors c'est en jaune mais pas tout à fait on est là dedans c'est exactement ça et c'est un petit peu aussi ce qu'ont amené les anglais justement c'est ce travail la couleur n'est plus pure elle est atténuée grisée ombrée c'est plus un bleu c'est un bleu légèrement canard c'est un orange un petit peu terre cuite un petit peu voilà c'est ce travail autour de la teinte et on est toujours sur le mat enfin la vraie question c'est on a beaucoup été dans les peintures satinées voire un petit peu brillantes là on est sur du mat c'est ça on est sur du mat parce qu'il y a quand même un vrai plaisir à avoir du mat autour de soi c'est capiteux c'est velouté c'est enveloppant c'est confortable et son intérieur on le veut vraiment confortable et chaleureux donc on va vers le mat oui puis j'ai l'impression que le mat ça permet aussi d'avoir des nuances en fonction de la lumière de la journée ça bouge beaucoup je me trompe ou pas il y a plus de profondeur et ça permet de mieux saisir la subtilité qui est à l'intérieur de la teinte donc de pouvoir percevoir cette petite pointe de rose de bleu de bris qui est à l'intérieur en mat on le voit facilement et ça donne une vie d'un seul coup à la couleur qui est extraordinaire bon alors voilà ce sont les nouvelles couleurs maintenant si moi j'ai envie de mettre des couleurs dans ma maison qu'est-ce que je dois faire comment faire le bon choix comment ne pas me tromper vous allez me dire en laissant parler votre personnalité mais il y a certainement autre chose alors ça c'est le premier point et c'est à mon avis le point le plus important parce qu'il y a des couleurs que vous n'aimez pas donc quelle est l'idée de s'entourer de couleurs que l'on n'aime pas la première chose à faire c'est effectivement de choisir déjà ce que vous aimez si vous adorez par dessus tout le rouge alors c'est vers le rouge qu'il faudra aller mais quel type de rouge et c'est après à partir de ça qu'on va travailler c'est là où on va voir l'intensité la vibration la force de la couleur et aussi sa proportion dans la pièce peut-être que ce n'est pas toute la pièce en rouge peut-être que c'est une partie seulement donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de faute de goût il n'y a pas de faux pas si on va vers ce qu'on ressent il pourrait y en avoir c'est à dire qu'à un moment donné il ne faut pas mettre des choses juste pour le plaisir de mettre des choses il faut aussi se poser la question est-ce que c'est cohérent est-ce que c'est logique est-ce qu'il y a quand l'oeil l'analyse l'oeil le regarde est-ce que c'est tout à fait ça marche ensemble si on se pose la question tiens qu'est-ce que ça fait là qu'est-ce que cette couleur ou cette taille de couleur fait là c'est vrai c'est ce qu'on se dit souvent quand on va chez nos amis enfin si je puis dire nos amis je vous adore les loulous mais bon parfois c'est vrai qu'on se dit mais pourquoi il est aimé à quoi nous on n'inspirerait plus personne donc il faut vraiment qu'il lise les magazines fasse appel à Vincent et puis comme ça on peut tout recadrer tranquillement c'est beaucoup mieux pas folle la gueve donc oui bien sûr allez sur le site de Vincent Vallée ou de Little Green en tout cas 3xw.littlegreen alors on est sur .com.fr bravo bien et puis Maison Créative bien évidemment allez on passe le relais à votre camarade avec grand plaisir pour parler toujours de la couleur avec vous Sandrine pour parler de la couleur justement en fait comme nous l'a expliqué Vincent la couleur elle est vitale et alors elle est d'autant plus notamment dans ses traitements je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière j'étais venue vous parler d'une tendance qui était le Tiandai le Tiandai c'est un dégradé alors le dégradé je vous en ai apporté un petit peu c'est joli je vous pose comme ça alors on va le montrer voilà très bien comme ça dégradé assez exactement de toute manière je ne fais que reprendre en fait les tendanceurs ceux qui impulsent ceux qui préconisent les bonnes couleurs et puis moi j'ai cette facilité si vous voulez le bon rôle de juste vous expliquer comment il faut faire et où les mettre surtout pour éviter justement le fashion faux pas le decoration faux pas le petit truc en plus qu'il ne faudrait pas faire voilà donc en tout cas cette version Tiandai elle existe encore aujourd'hui d'ailleurs j'ai trouvé sur des salons puisque là on est sur du textile sur de la serviette jetable donc pour les pique-niques vous allez voir c'est très doux c'est très coloré ah oui ça c'est de la serviette jetable c'est la serviette jetable j'ai cru que c'était une serviette en tissu tellement c'est cette qualité c'est du tissu c'est jetable vous pouvez la laver une fois ou deux mais à la base c'est du jetable donc voilà c'est du jetable recyclable bien évidemment vous avez des autres versions un petit peu plus chemin de table ce qui est toujours toujours aussi très très joli voilà ça c'était sur le Tiandai si nous sommes ici c'est justement pour vous décrypter vous annoncer un petit peu ce qui va se passer mais oui alors aujourd'hui l'évolution la technique évolue comme toujours d'ailleurs et cette technique elle va aller vers la fusion vers la diffusion alors la fusion-diffusion c'est quoi ? tu sais pas c'est tout simplement une aquarelle un petit peu plus poétique une émulsion les designers sont souvent au perché mais pour notre plus grand bonheur quoi qu'il en soit et vous allez avoir comme des éclats comme des tâches les tâches elles vont être extrêmement distillées et vous allez avoir ça sur vos murs parce que dites moi Vincent mais il me semble que le mur ça reste le premier terrain de jeu je crois pour mettre de la couleur c'est tout de suite ce vers quoi on va vouloir apposer la couleur ou créer quelque chose un décor mettre un papier peint c'est vraiment le mur la première question voilà alors après donc on envahit les murs c'est un petit peu un petit peu l'idée de toute façon moi je dis Tiandai vous dites Tiandai c'est ça ? Tiandai un peu la Jalouette très américain donc on pourrait avoir cette idée de dégrader sur nos murs bien sûr on l'a déjà beaucoup vu cette année là on va aller un petit peu plus loin en 2015 on va aller vraiment sur de l'explosion alors vous allez me dire on va prendre un célèbre film avec une peinture une tâche oui on peut tous faire pareil non il y a vraiment du savoir-faire il y a la technologie derrière et vraiment on est sur des grands panneaux qui vont faire 3 mètres alors on va pas monter jusqu'au plafond parce que le plafond est un autre terrain de jeu encore une fois je vais laisser peut-être Vincent rebondir sur l'explosion de la couleur jusqu'au plafond en fait cette explosion de la couleur va intervenir peut-être sous forme d'un immense tableau ou d'un papier peint quelque chose qui va amener vraiment cet effet graphique et décoratif et justement la couleur après sur les murs et sur le plafond ne jamais oublier le plafond le plafond c'est pas simplement un plafond blanc il y a mille et une possibilités la couleur ensuite sur les murs et sur le plafond vont justement permettre de mettre en valeur ce travail d'explosion de couleurs alors il nous reste quelques secondes pour terminer après la fusion de diffusion je vais rebondir évidemment sur les petites camarades parce que c'est vrai que la déco a beaucoup inspiré la food on le voit du scrapbooking scrap cooking et bien dans la fusion-diffusion également on connait tous le marbré voilà c'est ça cette image de la fusion-diffusion cette couleur qui circule qui glisse et vous allez voir Eve-Marie nous a parlé de la couleur justement et la couleur va partir dans tous les sens dans les gâteaux dans les meringues avec le chantilly dans les pavlovars on va arrêter ce qu'on va faire merveilleux attendez vous me donnez faim les filles on est vraiment dans cette tendance en tout cas vous allez voir et bien j'en suis ravie c'est une très très belle tendance voilà le max est déjà terminé qu'est-ce que ça passe vite les amis en tout cas je voulais vous remercier plus spécialement Vincent Vincent Vallée d'être venu nous parler des tendances et des couleurs c'est un plaisir de vous recevoir on était ravis d'être au salon maison et objet on vous dit bien sûr à la semaine prochaine puis je tenais à remercier bien sûr tous les gens qui ont facilité notre installation et Dieu sait que quand on vient et qu'on se déplace on se fait remarquer alors plus particulièrement bien sûr Elsie, Alexandra, Elodie et tous les gens qui ont participé à cette émission spéciale on se retrouve bien sûr la semaine prochaine samedi à 19h30 rediffusion mercredi à 20h15 jeudi à 12h30 et vendredi à 6h30 on vous embrasse très très fort plein de vie plein de couleurs amusez-vous éclatez-vous osez osez révéler votre personnalité on vous embrasse très fort on vous dit à la semaine prochaine sur Campagne TV bien sûr au revoir au revoir les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501